bonjour à tous dans cette vidéo je vais un petit peu commenté le formulaire qui sera donc attaché à votre bilan lundi vous pouvez le détacher et donc évidemment je vous conseille de faire ça dès le début du bilan pour le mettre à côté de vous ce sera beaucoup plus efficace et utile et pratique pour vous aider donc à résoudre les différents exercices que vous devrez donc réaliser faire pendant le bilan alors avant avant de partir dans les explications du formulaire les commentaires du formulaire j'aimerais vous rappeler qu'il ya un site moodle qui existe donc le formulaire évidemment se trouve à cet endroit là vous avez également si vous prenez la loi fondamentale dynamique le chapitre donc 3 du cours vous avez ici une synthèse est en premier chapitre qui est intéressant évidemment d'aller consulter si vous avez des difficultés en tout cas en particulier les premiers chapitres donc les trois premiers chapitres sont vraiment fondamentaux donc il serait bien effectivement d'aller d'aller jeter un oeil dans dans ce dans ce document donc en particulier par exemple on rappelle ce qu'un référentiel donc bien comprendre ce qu'un référentiel un solide donc constitué de points immobiles les uns par rapport aux autres la trajectoire un ensemble de points qui sont liés au référentiel donc ils sont également immobiles donc par rapport aux référentiels une fois qu'on a défini une trajectoire va pouvoir définir donc la trajectoire envers ici on pourra définir des vecteurs déplacements un vecteur déplacement c'est entre deux instants donnés à chaque instant correspond une position de mon objet dont j'étudie le mouvement et donc si je prends deux instants différents il ya de fortes chances pour que ça corresponde à deux points différents sur la trajectoire et ces deux points définissent un vecteur déplacement évidemment t1 ici est plus petit que t2 en général donc on se déplace dans le sens des instants croissants donc c'est évidemment important donc à partir de là on va pouvoir définir une notion de vitesse moyenne un vecteur vitesse qui est donc le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps tout simplement ce qui rappelait donc dans le formulaire mais on le comprend mieux ici avec ce document qui est là voilà donc ici mon vecteur vitesse moyenne qui est un vecteur et on comprend bien que quand t2 se rapproche de t1 quand le point t2 ici se rapproche du point enfin quand l'instant t2 se rapproche de l'instant t1 la position du mobile va se rapprocher évidemment à l'instant t2 va se rapprocher de la position du mobile à l'instant t1 et donc on obtient de un vecteur qui devient proche qui donne la direction de la trajectoire donc ça aussi c'est important un instant donné le vecteur vitesse instantanée que l'on obtient donc en faisant temps t2 vers t1 et bien va donner la direction et le sens du mouvement comprenez pas également direction essence direction bien deux droits de parallèle la même direction mais une direction étant donné je peux me déplacer suivant deux sens opposés sur cette même direction d'accord donc quand je donne la direction je n'aime pas forcément le sens un vecteur à trois informations une direction un sens et une longueur et donc quand on parle de vecteur déplacement d'ailleurs le vecteur déplacement il n'a que ses trois informations là si on parle de vecteur position donc là on introduit l'origine du repère le point grand taux qui va permettre donc de définir des vecteurs position je vais je vais ici descendre ici voilà vecteur position donc là maintenant j'ai une origine dans mon repère j'ai voilà j'ai rajouté une origine avant j'avais juste le vecteur i le vecteur j si je rajoute l'origine du repère s'est choisi un point particulier je vais pouvoir donc décrire des positions les positions de mon de mon objet suivant les différents instants donc et le vecteur déplacement pas correspondre à juste une variation du vecteur position donc ça on voit là donc c'est ce que on explique également en début de du du document donc que vous avez à disposition et donc on va pouvoir décomposer ce vecteur déplacement suivant on va parler de variation de position suivant la zx suivant la zy y alors l'intérêt de faire de voilà donc l'intérêt de faire cette décomposition c'est qu'on va pouvoir en réalité décomposer n'importe quel mouvement en mouvement rectiligne donc ça c'est très important tout mouvement d'un mobile ponctuel peut se décrire en utilisant les mouvements rectiligne de ses coordonnées sur les axes du repère et donc à partir de là eh bien on va pouvoir étudier donc la position finalement de sa de son abscisse ou son ordonnée qui se déplace suivant l'axe considéré et donc on va obtenir des mouvements rectiligne et à partir de là on va plus avoir besoin de quand on étudie le mouvement suivant une direction donnée on n'est plus obligé on va pouvoir manipuler non plus des vecteurs mais des composantes de ces vecteurs donc xt c'est la composante du vecteur position à l'instant petit t et donc pour obtenir à partir de la composante le vecteur il suffit de multiplier par le vecteur de la base associée à l'axe des x qui nous donne à la fois la direction et le sens voilà donc vecteur position donc qui dépend qui dépend de l'origine du repère ok bah donc ensuite évidemment il ya voilà vous pouvez parcourir ce différent ce document qui reprend un petit peu ça signifie quoi d'une vitesse positive une vitesse négative une composante de vitesse positive et une composante de vitesse négative évidemment c'est pas c'est pas non plus très c'est pas voilà c'est assez et puis là les différentes relations mais je vais venir je vais retourner directement sur le formulaire pour donc expliquer tout ça alors on est pour l'instant dans la dynamique dans la cinématique on n'étudie pas les causes donc les forces qui sont à l'origine de de ces mouvements on étudie uniquement le mouvement donc d'un point de vue mathématique la description du mouvement sans connaître les causes du mouvement on obtient donc les différentes équations ici à la merue et du mrua mrua donc accélération constante petit a est constant donc du coup ici petit a est constant et donc égal à delta v sur delta t donc encore une fois comme on travaille maintenant sur une même direction ça devient delta v égal à fois delta t tout simplement donc voilà ici ben donc là si on dessine le graphe de la vitesse en train du temps dans un mrua et bien c'est une droite évidemment est important d'avoir bien compris ça et la pente de cette droite c'est l'accélération une droite une droite quand je dessine une droite ça veut dire que la pente est constante et la pente ici c'est l'accélération d'accord et en abscisse on a évidemment le temps et alors la position varie en fonction du temps également et ça va l'air l'air sous la courbe de v en fonction de t 1 delta x va être égal donc en réalité si je suis je prends une vitesse à l'instant t1 qui est égal à 0 et l'instant t1 égal à 0 j'obtiens x donc ça ceci est important comment je vais utiliser ces équations ici bien je choisis l'instant t1 de façon à ce que je connaisse à la fois l'instant t1 et la position et la vitesse de l'objet cet instant là donc je connais la position et la vitesse à un instant donné et à partir de là je peux écrire mon équation et le x ici à n'importe quel instant t2 voilà connaissant t2 je vais pouvoir calculer x ou le contraire connaissant x pour calculer t2 étant donné que je connais x t1 v t1 et l'accélération évidemment évidemment sinon je n'irai pas bien loin donc en général dans cette équation là on a des données pour des inconnus il faut il faut il faut il faut trouver l'inconnu donc isoler faire une manipulation algébrique pour isoler l'inconnu et donc résoudre le problème qui vous est demandé alors on sait à partir de ces équations là montré donc qui sont les équations du MRUA on sait montrer cette relation là qui est très importante parce que là maintenant cette relation là ne fait plus intervenir dans les intervalles de temps vous voyez on n'a plus le temps mais on a la position et la vitesse elle relie donc des variations de position à des variations de vitesse alors ça c'est très important donc dans le cadre du MRUA en fait ben newton va nous dire qu'en fait la force c'est M fois donc si on est en MRUA c'est que A est constant et si A est constant ça veut dire que grand F est constant donc quand on travaille avec une force constante eh bien en multipliant cette équation là par petit m on va pouvoir faire apparaître la force ici et on voit apparaître donc le théorème de l'énergie cinétique vous avez vu l'année dernière donc la variation de l'énergie cinétique est égale au travail donc force fois déplacement et en réalité si on vous donne une justification théorique de cette relation là vous l'avez ici vous l'avez démontré ici on a étudié le MRUA on est tombé sur cette relation là on multiplie cette relation par petit m on obtient le théorème de l'énergie cinétique à condition de poser que M1 est égal à grand F ce qu'a fait newton fondamental ça on passe vraiment là on passe à voilà on passe à la cinématique donc on va pouvoir maintenant expliquer le mouvement grâce à aux causes de ce mouvement c'est à dire les forces qui agissent sur mon objet et qui donc vont modifier la vitesse de l'objet puisque l'accélération ça mesure la variation de vitesse en fonction du temps et donc comment varie la vitesse je sais calculer maintenant mon accélération F égale m1 la relier à la cause qui lui donne naissance et qui donne naissance cette variation de vitesse et donc qui explique que mon objet à une vitesse qui varie parfois alors donc voilà bah ici réécrit le théorème de l'énergie cinétique donc on définit en fait à part de cette relation là on va définir le travail d'une force qui est égale donc à F fois XT2 moins XT1 donc force fois variation de position ça me donne le travail et alors eh bien quand on va avoir une force constante qui agit sur un objet par exemple le poids quand on se déplace quand l'objet est à la surface de la terre par exemple et qu'il se déplace donc sur quelques mètres parce qu'évidemment la gravité dépend de la position mais si plus on est loin ça en puissance éloigne du centre de la terre et puis c'est moins la force de gravité qui agit sur sur l'objet dû à la terre à une importance son intensité diminue comme d'ailleurs l'inverse du carré de la distance qui sépare l'objet du centre de la terre si je déplace mon objet à une distance deux fois plus grande du centre de la terre de la force exercée par la terre selon l'objet va diviser son intensité va être divisé par 4 donc voilà mais si je me place donc dans une zone relativement petite à la surface de la terre je peux considérer que le poids est constant ce qui n'est pas vraiment le cas mais on fait donc une approximation une force de gravité constante et auquel cas on peut définir une énergie potentielle gravitationnelle c'est ce qu'on fait ce que vous avez fait l'année dernière et que on peut donc revoir ici et vous obtenez cette formule là donc dans un champ gravitationnel constant g est constant je répète ici par exemple 981 ici on aurait g égale à 981 si est vertical vers le bas si vertical vers le haut petit g est égal à moins 981 puisque évidemment g est dirigé vertical vers le centre de la terre mais dans tous les cas vous avez cette relation qui est qui est correcte l'énergie potentielle c'est l'opposé en fait si vous voulez si je que si je veux donc l'énergie potentielle c'est l'opposé la variation énergie potentielle par définition c'est l'opposé du travail du du poids donc puisque ce travail là ne dépend que des positions en réalité et donc comme ce travail ne dépend que des positions je vais définir une énergie potentielle gravitationnelle qui donc selon en l'endroit où se situe mon objet il va avoir plus ou moins d'énergie potentielle plus un objet à la surface de la terre est dans une position élevée plus son énergie potentielle augmente et si vous lâchez cet objet là il va il va la force gravitationnelle va travailler va travailler de façon positive puisque le déplacement va se faire dans le même sens que le travail que que la force qui agit sur le que la force de gravité qui agit sur votre objet le travail du poids va être positive et donc le autre objet va perdre de l'énergie potentielle puisque la variation énergie potentielle c'est l'opposé du travail de du poids et on aurait la même chose avec le travail de la force électrique si la force électrique agit dans le sens de déplacement de la alors c'est un peu plus délicat oui c'est la force la force électrique agi dans le sens de déplacement de la charge électrique et bien évidemment son travail va être positif et donc la charge électrique va perdre de l'énergie potentielle et cette variation énergie potentielle dépend uniquement des variations de position si vous connaissez la variation si vous connaissez la position initiale de votre objet et que vous connaissez la variation la position finale de votre objet vous savez calculer le travail exercé par la force de gravité ou la force électrique et vous savez calculer ça va être son énergie potentielle c'est vraiment ça l'essentiel de ces relations là donc voilà bon c'est pas c'est pas une fois qu'on a compris ça c'est pas très compliqué alors sinon vous avez ici les expressions de la force gravitationnelle et de la force électrique on voit que c'est vraiment deux expressions très proches l'une de l'autre alors évidemment encore une fois on a considéré ici dans ce que le développement que je viens de faire là je considère des forces constantes on est bien d'accord la force de gravité n'est pas une force constante et la force électrique créée par une charge électrique n'est pas constante non plus elle est dirigée comme le poids elle est dirigée vers la charge qui crée cette force et donc voilà donc et d'ailleurs au passage on peut donc on a ici donc m1 m2 on peut sortir m1 et faire apparaître donc le champ gravitationnel ici ou le champ électrique ici le champ électrique créé par q2 d'accord le q2 qui est donc qui dépend que de q2 et ce champ électrique il a une valeur donnée dans une position de l'espace cette valeur ne dépend pas de la charge q1 que vous allez mettre à cet endroit là mais quand vous multipliez sa charge q1 par le champ électrique créé à cet endroit par q2 vous obtenez la force électrique exercée par q2 sur q1 voilà donc f égale q1 donc ça on a suffisamment insisté là dessus dans les exercices ça ne doit pas poser trop de problèmes et puis après là vous avez les définitions les relations pour le moment circulaire voilà variation de l'angle donc en fait quand vous avez un moment circulaire vous allez la position de votre objet vous connaissez le cercle vous pouvez la définir grâce à un angle uniquement et la variation de cet angle divisé par vers son temps ça donne la vitesse angulaire si vous multipliez par grand r la vitesse angulaire la variation angulaire vous obtenez la longueur de l'arc de cercle correspondant et donc la vitesse la vitesse réelle de votre objet sur le cercle d'accord dans le cas du amcu et bien la vitesse angulaire est constante donc si vous faites un tour complet vous votre vous avez parcouru un angle de 2pi divisé par la durée nécessaire pour faire ce tour vous avez la vitesse angulaire vous multipliez cette vitesse angulaire par le rayon de votre cercle vous obtenez la vitesse tout court de votre objet on démontre donc ça aussi vous pouvez revoir j'avais fait également un document qui reprend le l'essentiel dans des explications à comment on établit ces équations là de moins du moins circulaire uniforme bien l'accélération la relation importante c'est que dans un mouvement circulaire la glisse l'accélération est centripède elle a une direction qui est opposée au vecteur position puisque grand r est positif et oméga est positif donc le signe moins fait que l'accélération centripède est toujours dirigée vers le centre du cercle d'accord voilà donc elle part du point enfin elle a une direction qui est la direction du vecteur om mais un sens opposé au vecteur om et sa longueur c'est la longueur du vecteur om multiplié par le carré de la vitesse angulaire en fait vous multipliez une première fois par oméga pour avoir le vecteur vitesse et une deuxième fois par oméga pour le vecteur accélération et la relation importante celle qu'il faut connaître et qui permet de le trouver tout de trouver toutes les autres c'est celle ci évidemment c'est la loi fondamentale dynamique appliquée dans le cadre du mcu donc l'accélération qui va être égale à v carré sur r et donc je peux remplacer ici l'accélération par v carré sur r alors la force ici une force centripète forcément la somme des forces qui agissent sur mon objet en mcu elle est forcément donc centripète dirigée vers le centre du cercle ça ne veut pas dire évidemment que toutes les forces qui agissent sur l'objet sont centripètes mais la somme de ces forces doit être centripètes puisque vous avez ici quand vous avez appliqué le le quand vous appliquez le la fondamentale dynamique à gauche ici vous avez la somme des forces qui agissent sur l'objet petit m et ici vous avez l'accélération de l'objet petit m voilà donc donc quant f en général ça va être la force de gravité si on travaille donc avec des satellites qui tournent autour des planètes ça pourrait être aussi une force vous avez une charge électrique et puis vous avez un objet par exemple le noyau d'un atome et vous avez un électron qui tourne autour donc en fait la force exercée par le noyau sur un électron passé une force centripète et donc on pourrait très bien voir des mouvements circulaires aussi des électrons autour des noyaux des atomes auquel cas ici vous auriez la force électrique donc cette pression là ensuite ici vous avez deux relations qui expliquent le frottement statique et frottement dynamique là dessus je vous rappelle que vous je vous avais également donc dans la synthèse et trois premiers chapitres vous avez si vous reprenez donc la table des matières vous avez vous avez ici des explications sur ces frottes frottement donc n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs j'ai corrigé un petit bug qui avait ici avec l'horizontale alors qu'il faut qu'il écrit verticale n'hésitez pas à revoir ces notions là de force de frottement statique et dynamique qui sont évidemment importantes qui font partie du programme et voilà donc donc lisez simplement ces petites parties là et revoyez encore une fois tous les exercices qu'on a fait ensemble si vous avez bien compris les exercices qu'on a fait ensemble vous savez déjà une bonne vous êtes bien bien préparé pour votre votre bilan les exercices évidemment je vous rappelle également que vous avez donc la matière du bilan qui est là et dans la matière du bilan vous avez aussi donc voilà vous avez également également évidemment donc le tir horizon que vous savez le mouvement balistique donc le mouvement à deux dimensions qu'il faut bien connaître aussi évidemment là il est bien expliqué au niveau du labo que nous avons fait ensemble j'avais fait une petite feuille d'ailleurs explicative sur le labo n'hésitez pas à aller la voir les virages également bien connaître voilà mon circuit uniforme donc une bonne application c'est aussi des voitures qui tournent qui prennent un virage auquel cas la force centripète c'est la force exercée c'est une force de frottement force de frottement statique donc là aussi bien 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 comprendre ça vous avez également évidemment bien connaître la partie théorie à l'évolution et donc ce qu'on avait vu ensemble ici bien bien connaître voilà les différents modèles donc bon nous on a surtout insisté sur les lois de kepler donc bien connaître voilà ce qu'on a vu ensemble là dessus loi de coulomb tout ça bien les expériences qu'on a vu que je vous avais montré alors faire la cage de faraday on n'avait pas trop vu ensemble donc c'est pas vraiment au programme vous ne serez pas interrogé là dessus de même on n'a pas trop eu le temps de voir le cas de je sais pas si je l'avais écrit ici ben c'est justement faraday en fait donc un objet un objet un conducteur placé dans un champ électrique on n'a pas trop insisté là-dessus donc vous n'aurez pas voilà ça serait ça pas également vous ne serez pas interrogé également là dessus on est bien d'accord voilà ben voilà bah écoutez je pense que c'est à peu près tout de même différence de potentiel énergie électrique on n'a pas fait d'interrogation là dessus je vous ai montré comment ça marchait mais vous serez pas vraiment interrogé là dessus par contre les explications qu'on a donné là dessus ben elles sont aussi valables en gravitation et donc c'est des choses que vous avez lu l'année dernière l'énergie potentielle est gravifique et l'énergie potentielle gravifique également le travail une force tout ça ce sont quand même des notions importantes qu'il faut qu'il faut connaître on est bien d'accord là dessus mais vous n'aurez pas de calcul sur des sur des potentiels électriques en tant que tel encore que oui non on parlera pas de tension électrique on n'a pas suffisamment travaillé là dessus pour vous interroger ben très bien écoutez je vous remercie de votre attention mais c'est quand même important d'avoir bien compris la notion de potentiel électrique et de travail de la force électrique et donc voilà c'est quand même important d'avoir compris ça ça peut vous aider dans ça peut vous aider dans votre compréhension du cours de cette année et voilà et bien écoutez je vous remercie de votre attention et bon travail pour ce week-end vous avez un tout week-end pour préparer et bon bilan lundi de physique voilà je vous remercie de votre attention bon donc là là